Bienvenue à tous sur Looking For. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode consacré aux habitats du futur, où l'on va parler du projet de gratte-terre de Mexico, mais pas que. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la première partie, c'est encore le moment, vous aurez juste à cliquer sur la suggestion qui s'affichera en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Enfouillir sous la place centrale de Mexico, une pyramide inversée de la taille de la tour Eiffel, c'est le projet invraisemblable qui a été proposé en 2009 par l'agence d'architecture mexicaine Bunker Architectura dans le but de répondre à l'extrême tension foncière qui règne dans la capitale et à un besoin croissant en logements, bureaux et commerces dans le centre historique. Cette pyramide inversée, une référence à la culture aztèque, est dans l'idée une parade intelligente pour contourner certains enjeux de la construction dans la capitale. Le patrimoine bâti y est strictement protégé et la législation locale interdit de construire au-delà de huit étages pour préserver l'esthétique des monuments, mais aussi pour éviter la catastrophe en cas de séisme car la région y est particulièrement exposée. Le concept du gras de terre permettrait alors de faire d'une pierre deux coups, répondre à la demande immobilière tout en préservant le patrimoine. Pensée comme une structure souterraine de 775 000 m², la base du gras de terre serait recouverte d'un immense plancher de verre qui occuperait la quasi-totalité de la place Zocalo, permettant ainsi aux piétons de circuler librement et d'admirer pour les plus courageux l'immense puits de 300 mètres qui siégerait juste sous leurs pieds. Le vide central de la pyramide fut conçu quant à lui pour permettre à tous les espaces habitables de profiter d'un éclairage naturel et d'une bonne ventilation. Et pour les étages les plus bas, des systèmes de puits de lumière et de fibre optique permettront d'y acheminer la lumière naturelle comme nous l'avons vu dans le premier épisode, avec les plantes qui poussent sous le sol de New York. Mais selon Esteban Suarez, le fondateur de l'agence, la forme pyramidale n'est pas seulement une histoire de symbole. Elle permettrait selon lui de mieux résister aux fortes pressions souterraines alors qu'une structure verticale nécessiterait des besoins supplémentaires en soutènement et aurait tendance à céder face à la pression. Cette forme serait aussi plus résistante aux forces latérales exercées par les séismes réguliers et puissants dans cette région. Cependant, du fait de l'excavation et de la complexité des solutions d'ingénierie à mettre en œuvre pour construire aussi profond, le coût du gratte-terre serait finalement 30% plus cher que celui d'un gratte-ciel traditionnel. Dans ce cas précis, le projet du gratte-terre de Mexico serait estimé à 800 millions de dollars. Mais pour le moment, le projet n'est toujours qu'un concept et aucune date n'a encore été avancée par les autorités. Il suscite néanmoins beaucoup de questions, que ce soit dans la réalisation d'un tel édifice pour ne pas fragiliser le sol et l'ensemble des fondations de tout le quartier historique, mais aussi et surtout sur le plan pratique de la vie des habitants. En effet, sommes-nous réellement faits pour vivre ainsi sous terre sans développer à terme des formes d'anxiété ? Et vous, en seriez-vous capable ? Personnellement, je ne crois pas. J'ai trop besoin de voir le ciel. Même s'il ne sera peut-être jamais construit, le concept du gratte-terre de Mexico aura eu le mérite de faire réfléchir et d'inspirer les professionnels de la construction et les autorités publiques à entrevoir de nouvelles possibilités d'aménagement pour le futur de nos villes. Et ce n'est pas le seul. En 2010, Matthew Fromm-Bollutti, un architecte de l'Université de Washington, a imaginé un autre gratte-sel souterrain, le Above-Below. Ce projet original prendrait place en plein désert de l'Arizona dans l'ancienne mine de cuivre de Lavender Pit. Parfaitement autonome, ce bâtiment de 275 mètres de profondeur contrôlerait parfaitement ses besoins énergétiques grâce à des cheminées solaires qui fabriqueraient l'électricité et ventilerait l'intérieur. Mais il y a plus. La piste des gratte-terres, ou plutôt des Mars Scrapers, est sérieusement prise en compte pour ceux qui réfléchissent déjà à l'habitat sur Mars. Selon les architectes, cette structure conviendrait parfaitement pour survivre aux radiations cosmiques. Même si les derniers projets en date, comme celui de Newa, une ville de 250 000 habitants prévue pour la fin du siècle, seraient plutôt construites en surface avec d'immenses serres aménagées, la piste des cités troglodytes 3.0 semble être sérieusement envisagée pour la vie sur Mars. Voilà, c'est maintenant la fin de ce deuxième épisode sur les habitats du futur. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et merci à ceux qui ont répondu au récent sondage, comme vous êtes nombreux à l'avoir décidé, on se retrouve donc pour une troisième partie bonus où on parlera des gratte-ciels marins et aussi dans l'espace. Allez, je vous dis à très vite sur Looking For, et pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, ça se passe juste ici. Ciao !